Bonsoir à tous et merci de regarder c'est les dos en direct avec au sommaire ce soir un sommaire riche la guerre est déclarée sur le front des idées comment ne pas laisser aux populistes le monopole de l'émotion et de la révolte un vrai défi en pleine campagne présidentielle auquel s'attaque un nouveau titre de presse franc tireur la ligne éditoriale combattre l'extrême droite et tout ce qui pourrait menacer l'universalisme républicain parmi les membres fondateurs de passionnés du débat démocratique les séistes et réalisatrices Caroline Fourest et le philosophe Raphaël Antoven ils seront tous les deux les invités de Célebdo dans un instant alerte rouge c'était lundi nouvelle étape dans la bataille de l'espace un tir de missile russe pour détruire un vieux satellite en orbite acte dangereux irresponsable pour l'OTAN panique à bord de la station spatiale internationale menacée par les projections de débris les enjeux de cet événement analysés par la géographe au CNRS et spécialiste des questions spatiales Isabelle Sourbet-Vergé rencontre avec l'un des meilleurs pâtissiers au monde le chef pâtissier du Ritz a laissé son palace le temps d'une odyssée une odyssée à bord d'un food truck aux Etats-Unis l'aventure est passionnante elle est racontée dans un livre et dans une série The Chef in a Truck François Perret viendra nous parler de sa passion de notre passion pour la pâtisserie et il nous rejoindra tout à l'heure et puis après 20h classe masterclass d'utilité publique avec l'un des meilleurs spécialistes du pouvoir des mots et des mots pour faire docteur en sciences politiques voix familière de France Info Clément Victorovitch publie un livre indispensable le pouvoir rhétorique pour apprendre à décrypter les discours politiques et maîtriser l'art de convaincre rendez-vous avec lui dans la suite de Célèbdo Célèbdo c'est en direct et c'est maintenant Célèbdo avec la bande très en forme et franchement joyeuse Mélanie Jean-Michel Eva Antoine salut tout va bien vous faites partie des trois quarts des français qui se disent heureux Ah oui vous avez l'air ouais 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 Antoine D'autant qu'on va manger de bonnes pâtisseries Ah c'est ça on se réjouit D'accord donc c'est voilà cet espoir qui te maintient en vie On va plonger dans l'actualité avec Franc Tireur Franc Tireur c'est le titre d'un nouvel hebdo qui débarque dans les kiosques en pleine campagne présidentielle Un journal engagé pour peser dans le débat démocratique La une est consacrée à Zemmour Et deux de ses Franc Tireurs sont les invités de Célèbdo L'essayiste et réalisatrice Caroline Fourest et le philosophe Raphaël Antoine Bonsoir à tous les deux et bienvenue Merci de nous avoir rejoints Vous êtes tous les deux passionnés de débat Vous avez en commun des combats Le féminisme, l'universalisme L'engagement aussi contre l'extrême droite depuis toujours Caroline Et contre les intégrismes Et vous participez donc à l'aventure de Franc Tireur Un nouveau magazine, hebdo, en kiosque tous les mercredis Des textes engagés, une devise Et vous allez nous l'expliquer La raison est un combat Donc le bébé ressemble à ça Ce journal vous l'avez présenté comme une arme Une arme intellectuelle Pourquoi ? Parce qu'il y a une bataille des idées qui est en cours Qui est vive Et pourquoi la raison est un combat ? Parce qu'aujourd'hui c'est plus une évidence en fait La philosophie des lumières n'est plus une évidence Donc c'est évidemment un clin d'oeil à la philosophie des lumières On a un mouvement profond et pas seulement en France En monde le retour de passions identitaires De passions contre-révolutionnaires Des anti-lumières Et bien sûr des complotistes Et bien sûr des gens qui sont contre le progrès Qui remettent en cause même les faits C'est l'ère de la post-vérité notamment aux Etats-Unis Et des faits alternatifs Et du coup le journalisme Pour qui le fait de raisonner est un outil évident Est obligé de réaffirmer Que la raison demande aujourd'hui d'être encore plus sportif qu'avant Oui c'est une particularité de l'époque C'est-à-dire que dans les années 70 Quand on débattait avec un marxiste On pouvait débattre rationnellement C'était démonstration contre démonstration Bien souvent C'était idéologie contre idéologie Oui idéologie contre idéologie Mais argument contre argument Avec l'envie Mais bien sûr Mais la raison est compatible avec la bêtise On peut aussi dire des bêtises rationnellement Mais enfin il y avait On était dans un débat dans une dialectique Et aujourd'hui vous êtes face à des gens qui récusent la rationalité Comme une vieille concubine flétrie C'est-à-dire que c'est on n'en veut plus On n'en veut pas La raison c'est l'outil des dominants Et par conséquent On va y venir On va y venir Vous êtes contraints d'en faire un combat Voilà c'est ça que je voulais dire Il y a quelques années Jean-Michel vous vous en souvenez On disait vous n'avez pas le monopole du cœur Et oui Bah là pour le coup on pourrait vous dire Vous n'avez pas le monopole de la raison Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous Sont dans l'irrationnel Mais il me fait sourire cet argument Parce qu'on n'a jamais dit qu'on avait le monopole de la raison On dit qu'on défendait la raison C'est tout On dit juste qu'aujourd'hui la rationalité n'est plus une évidence Et qu'encore une fois Quand on éditorialise de nos jours On se retrouve incendié par des chaînes de gens haineux Qui nous disent que ce qu'on a affirmé Même quand c'est démontré, prouvé Par exemple sur les vaccins Par exemple quand des scientifiques rappellent des choses Qui ont été démontrées Tout ce qu'ils disent Peut-être retournés par des gens Qui considèrent que la vérité en fait c'est désuée Et que la vérité est une vieille concubine Comme disait Raphaël Et c'est vrai que le complotisme se porte bien Les théories conspirent Et puis c'est un monde Vous êtes tenu pour conservateur Quand vous dites que deux et deux font quatre C'est en cela que la raison est un combat C'est-à-dire que c'est un monde Où soudain on considère que ce que vous décrivez Vous le prescrivez On vous fait le procès de ce que vous observez On fait comme si vous étiez pour Ce que vous vous contentez de décrire ou de constater Et donc vous êtes obligés dans ces conditions D'abord de vous défendre Et ensuite de construire un argumentaire Qui permette d'instaurer un dialogue Le journal il paraît pas à n'importe quel moment On est en pleine campagne présidentielle Ça ne nous a pas échappé En l'occurrence c'est vrai que c'est un titre de combat Et qui est engagé Qui sont vos adversaires pour le dire clairement ? Mais justement Ce n'est pas du tout lié à la campagne présidentielle C'est juste qu'on essaie d'avoir Encore une fois d'apporter Notre contribution et notre pédagogie Par rapport à des gens qui sont démagogues Qui sont dans la déraison Qui sont dans flatté les peurs Flatté les émotions Flatté les passions Donc il y a plein de candidats Qui vont de la droite jusqu'à la gauche Et même la gauche radicale Comme Fabien Roussel par exemple Qui sont peut-être des candidats Qui sont encore des candidats Qui ne sont pas démagogues Qui portent des projets Qui incarnent toutes sortes de nuances Par contre Tous ceux qui vont aller utiliser Encore une fois les passions tristes La déraison Et essayer de monter les uns contre les autres Sont effectivement plutôt dans ceux Qu'on va croquer clairement Donc on ne pouvait pas ne pas commencer par Éric Zemmour Non et d'ailleurs c'est pour ça qu'on se dit Qu'on s'inscrit dans la présidentielle Mais on va y revenir Parce qu'il y a quelque chose d'assez fort Dans cette première une de franc-tireur Éric Zemmour s'est soutien Dans l'ultra-droite catholique C'est une enquête Mélanie Oui avec un titre évocateur Éric Zemmour ça grenouille dans le bénitier Voilà Alors c'est une enquête de Benjamin Cyr Qui nous plonge dans les réseaux catholiques intégristes Qui gravitent autour du toujours pas déclaré candidat Alors on découvre parmi les proches de Zemmour Beaucoup de militants de la manif pour tous Christine Boutin La fondatrice du parti chrétien-démocrate Jean-Frédéric Poisson L'ancien député découvert il y a 5 ans Notamment pendant la primaire de la droite Qui jouait le rôle du réac cool et social Nous rappelle Benjamin Cyr Et puis il y a également Stanislas Rigaud Qu'on voit là à droite Précoce président du mouvement Génération Z 22 ans Hyper actif sur les réseaux sociaux Et aussi sur le terrain Avec sa campagne d'affichage XXL Qu'on voit un peu partout en France Depuis quelques mois Et puis on retrouve aussi Le conseiller Paul-Marie Couteau Qu'à l'outan était compagnon de route de Marine Le Pen Et de Jean-Pierre Chevènement Effectivement On est sur les deux extrêmes Sans bien sûr oublier d'anciens militants Les extrêmes au Chevènement n'étaient pas extrêmes Oui pardon D'anciens militants contre le Pax Il était... C'est intéressant Mais finissons la liste Parce qu'en plus c'est une considération Que vous connaissez bien Sur laquelle vous avez étudié Mais Mélanie t'envoie Je voulais juste dire En fait également Parmi ces sphères d'influence On a des anciens militants contre le Pax Des membres du mouvement intégriste Civitas Et des orphelins de feu génération identitaire Bref Éric Zemmour Nouveau pôle d'attraction de l'ultra droite C'est ce que titrait Le Monde Peut-être d'abord un commentaire Sur ce que ça dit Cet entourage finalement Du projet politique d'Éric Zemmour Est-ce que vous qui avez beaucoup enquêté Pour le coup sur l'extrême droite Est-ce qu'il y a des points Qui vous inquiètent particulièrement ? Écoutez moi j'ai retrouvé des personnages Que je n'avais pas vus depuis quasiment 20 ans Quand je menais la bataille pour le Pax Et qui sont tellement à droite de l'extrême droite Que même le Rassemblement national N'en voudrait pas en réalité C'est-à-dire que c'est vraiment La vieille droite intégriste Contre-révolutionnaire Mauritienne Antisémite Il faut bien le dire Parce que le nombre de personnages Antisémites qui sont pas loin C'est quand même très impressionnant Et surtout qui sont contre l'avortement Contre l'homosexualité On a des personnages Qui viennent de la cité catholique Par exemple qui ont été formés Par la cité catholique Qui croient à la théocratie chrétienne La théocratie chrétienne Qui détestent la république laïque Limite ils pensent que c'est la gueuse Comme disaient les maurassiens Et les antirépublicains de base Et là où il y a un paradoxe Qu'on avait envie de souligner Et qui est magnifiquement démontré Par l'enquête de Benjamin Cyr C'est que c'est bien beau De faire campagne sur le dos D'un intégrisme En l'occurrence de ferrailler Contre l'intégrisme musulman Mais moi j'avais quand même Creu comprendre Que ce qu'on reprochait A l'intégrisme musulman En dehors de la partie terroriste C'était d'être antisémite D'être homophobe D'être sexiste Et du coup on est un peu amusé Parce que là Les personnages de cette galaxie Zemmourienne Ils peuvent faire une compétition Avec les personnages d'en face Ils ont des mêmes valeurs En réalité Vous avez écrit d'ailleurs Sur Marine Le Pen Sur ses soutiens Parmi les catholiques intégristes Quoi de différent Entre Marine Le Pen Et Éric Zemmour Ah oui c'est intéressant Les différences Et les ressemblances Entre Marine Le Pen Et Éric Zemmour D'abord je pense Qu'ils s'autodétruisent Tous les deux Ils se nuisent L'un et l'autre Par leurs outrances Mais avec une particularité C'est que pour les raisons Qu'a détaillées Caroline Et qu'on trouve Dans l'enquête De Benjamin Cyr Je crois que le plafond de verre D'Éric Zemmour Est plus bas Que celui de Marine Le Pen Il y a plus d'avenir Pour un mouvement Une sorte de syncrétisme Qui mêle des éléments De gauche, de droite D'anciens chevènes mentistes Etc C'est à dire Ce que Marine Le Pen Avait commencé à proposer Que pour un mouvement Qui lui est résolument Radicalement Me semble-t-il D'extrême droite Et qu'il faut nommer Comme tel Mais au-delà de ça La loi du spectacle Commande de voir Éric Zemmour Face à Emmanuel Macron Plutôt que Marine Le Pen Qui est nul en débat Donc c'est difficile de prédire C'est difficile de prédire Vous avez tous les deux Débattu avec Éric Zemmour Et vous l'avez fait Il n'est pas très bon non plus A différentes périodes Vous Caroline C'était à propos De la misogynie D'Éric Zemmour Vous c'était Sur d'autres sujets Moi j'ai toujours été surpris Moi j'ai toujours été On m'a proposé souvent De débattre avec Zemmour Quand on était sur RTL J'ai toujours refusé Vraiment Les valeurs qu'il porte Font que Voilà Au-delà de la raison Ce type n'aime pas la France Ses valeurs sont Dégoutantes Je n'ai jamais compris Comment on pouvait débattre Avec lui Donc vous l'avez fait Vous l'avez fait notamment Vous Raphaël Parce que je ne sais pas A quel moment Vous avez débattu avec lui Après qu'Éric Zemmour Aie pu dire Qu'il avait du respect Pour les djihadistes Qui étaient capables De mourir pour une cause Ce dont nous n'étions pas capables Et si vous voulez Moi quand des gens Disent comme ça Des choses comme ça On ne les fréquente pas On ne débat pas avec eux Parce que je ne vois pas bien Ce qu'il y a en tirée C'est intéressant Surtout avec deux soutiens De Charline et puis toujours C'est intéressant Que vous preniez cet exemple Jean-Michel Parce que j'étais le premier A la radio sur Europe 1 A avoir forgé ce jour-là Le néologisme D'islamo-droitisme Qui concluait sur le fait Que tous les chemins Menaient à Munich Et qui partaient du fait Que c'était par d'autres biais Que l'islamo-gauchisme Que Zemmour adhérait Justement à l'islamisme A l'intégrisme Et lui trouvait du respect Ce n'était pas Octobre 2016 Oui oui absolument C'était sur Europe 1 J'ai fait une chronique Le lendemain du jour Où il l'a dit dans Causer Donc pourquoi débattre avec lui Après Alors j'y viens Encore au mois du juillet dernier Vous y débattiez avec lui Je viens C'est précisément Parce que je suis en guerre Contre cette position Contre cette hypocrisie scandaleuse Qui consiste en réalité A admirer ses ennemis Parce que je suis en guerre Contre cette façon de voir Et ce dispositif Qu'il m'apparaît Que le débattre avec lui Mettre ça sur la table Manifester ses contradictions Les redire Les nommer Pour les gens Qui sont un peu amnésiques Ca n'est pas faire oeuvre inutile Et ça n'est pas Valider ou accréditer un discours Qui n'a pas besoin Débattre c'est dialoguer Comment débattre c'est dialoguer Alors justement Comment dialoguer avec quelqu'un Qui est en dehors du champ républicain Mais Caroline C'est trop facile C'est trop facile C'est trop facile Chirac a dit la même chose en 2002 C'était trop facile Évidemment que c'est facile Moi j'ai dû débattre Face à Tariq Ramadan Que vous avez souvent invité Jean-Michel Apathie Et qui vous avez donné la parole Non non mais Sans débattre avec lui Vous ne lui avez pas apporté La contradiction Moi j'ai débattu Face à Tariq Ramadan Pour lui apporter la contradiction Face à Alain Soral En l'occurrence face à Éric Zemmour C'était lorsqu'il était À on n'est pas couché Il y a 10 ans Et qu'il venait de recevoir Tariq Ramadan De façon ultra complaisante Il est d'ailleurs persuadé Que Tariq Ramadan est innocent Il n'est pas sûr Que Dreyfus soit innocent Mais par contre Il est assez persuadé Que Tariq Ramadan est innocent Et justement Parce qu'il avait été lamentable Et extrêmement complaisant J'étais venue lui apporter Moi la contradiction Sur ses propres valeurs Et ça a tourné Pas très bien pour lui Je dois l'avouer Parce qu'en plus Il m'a attaqué De façon tellement misogyne En rendant par exemple Le féminisme responsable du divorce Il m'a attaqué En disant que mes parents Était divorcés Que le féminisme avait brisé ma vie Puisque le féminisme Est responsable du divorce C'était pour dire Que ce garçon ne cache pas Oui Vous avez attaqué Sur l'intime Et sur la vie personnelle Ce que les gens n'ont pas compris C'est que ça a révélé Sa vision des femmes Et que c'est quelqu'un Qui a une vision des femmes Encore une fois Je pense que c'est normal Qu'il se trouve Quelques atomes crecheux Avec Tariq Ramadan Et qu'il a envoyé D'ailleurs des petits mots Langoureux Qui ont été révélés Il y a deux choses Il y a deux choses Il y a d'abord Les alliances inattendues D'Éric Zemmour Les attachements inattendus D'Éric Zemmour Et puis il y a la question De savoir S'il faut débattre Les attachements inattendus Deuxième question C'est est-il efficace Ou inefficace De débattre Je fais le pari De l'efficacité du débat Malgré l'interlocuteur Que nous avons en face Parce que Même quand quelqu'un N'est pas dans le dialogue Vous pouvez faire entendre Ce qu'il n'ose pas dire Et je crois que c'est utile Voilà Mais après on peut se débattre De ça Et c'est votre force En tout cas C'est votre choix Et c'est votre part C'est celui de vouloir débattre Mais on peut aussi Se dire qu'on ne peut pas débattre Quand on ne partage rien Bien sûr Mais je ne vois aucun bénéfice De la diabolisation Depuis qu'elle existe En vérité Donc il me semble Qu'il faudrait Voilà Mais ça dépend du lieu aussi En réalité Il y a des lieux Où chacun est égalité Et il peut faire entendre Effectivement une part de vérité Puis ensuite le spectateur choisit Le problème que posait l'émission Qu'avait Éric Zemmour sur CNews C'est que c'était son émission Oui Il était le référent Et en fait Il n'y avait pas de possibilité De montrer quoi que ce soit Parce que Soit vous marquiez des points Et il avait l'air d'être Un grand seigneur Soit vous le cognez Et pareil Il avait l'air aussi D'être un grand seigneur Et si au contraire Il arrivait Parce qu'il était surentraîné Par rapport à ses invités A vous réduire en poussière Et évidemment Il était triomphant Donc moi Je n'ai pas de problème A débattre avec qui que ce soit Et je l'ai fait Je crois avec les personnages Les plus difficiles Et je pense Ne pas avoir montré Que je n'ai jamais peur en duel Mais par contre Il faut un lieu Il faut avoir un lieu Qui soit équitable C'est là qu'on n'est pas d'accord Parce que moi j'y vais Toi t'y allait Moi je n'y serais pas allé Mais on a plein de nuances Il n'y a aucun problème Mais il y a quelque chose Assez prépare Parce que vous avez Donc un journal engagé Et vous avez inventé Un concept Oui On va parler de radicalité J'en bafouille La misère de la radicalité Comme vous l'appelez C'est le titre de votre édito Raphaël Antoven Et pour vous La radicalité C'est une passion C'est une passion Qui est née De l'ennui Et vous écrivez Un énorme ennui C'est emparé du citoyen Alors citoyen Qui vit dans Une démocratie Qui nous a offert la liberté Et qui nous prive d'horizon Parce qu'on ne sait plus Quoi espérer de cette démocratie Alors je n'ai pas joué Au jeu des syllogismes Avec vous Mais est-ce que ça veut dire Que c'est ennuyeux De vivre en démocratie ? Alors l'ennui Au sens que le 17ème Pouvait donner à ce terme C'est-à-dire le vertige existentiel L'horreur Le bore-out Si vous voulez C'est-à-dire l'épreuve du vide L'expérience du vide Le paradoxe de la démocratie C'est qu'elle vous libère Tout en vous enfermant Vous ne pouvez pas espérer mieux Nous ne pouvons pas vouloir autre chose Que la démocratie Et même les ennemis de la démocratie Prétendent approfondir la démocratie Donc on est de toute façon Dans cet espace démocratique Mais comme dans un aquarium Où nous sommes libres Nous sommes libres Dans un aquarium La radicalité est fille De ces deux passions Elle est fille Du sentiment de liberté Du droit qu'on peut avoir De penser ce qu'on veut Et de croire qu'on dit la vérité Quand on le pense Et également Du fait que Nous ne pouvons pas vouloir Un autre monde Nous n'avons pas d'au-delà On est sevré d'au-delà Tout en étant libre On ne sait pas quoi faire De notre liberté Alors la radicalité Se donne des moulins à vent Elle combat le racisme D'État Alors que l'État Punit le racisme L'expression du racisme On va éliminer C'est une façon Je ne sais pas si c'est Impression d'exister C'est juste qu'il est plus facile De souder les volontés De donner un sens à sa vie Peut-être à titre individuel Mais de souder les volontés Et de fabriquer des passions collectives Quand on a un sombre ennemi Nous n'avons plus l'Union soviétique Il n'y a pas un golem Déterminé à nous supprimer Nos libertés Qui fait que du coup On serait tous dans le même camp Non, nous n'avons pas ça Donc nous avons besoin De forger de toutes pièces D'halluciner parfois cet ennemi Ça a donné les images scandaleuses De Macron décapité Justement d'un mot Est-ce que vous pensez Qu'on est en pleine guerre culturelle Aujourd'hui Ou est-ce que l'expression Est excessive ? Ça dépend de quoi on parle Si on parle du fanatisme religieux Oui, il est en train De mener une bataille culturelle Une guerre culturelle Si on parle des identitaires C'est vrai qu'ils sont en train De ronger tous nos fondamentaux Ils sont en train de ronger Les termes du débat De la conversation De même De substituer la passion triste De l'identité A la grandeur du débat d'idées Donc de ce point de vue-là Oui, il y a une bataille culturelle A mener Mais elle peut être joyeuse Cette bataille Je veux dire C'est pas forcément mortifère De résister Ah non, mais on sent d'ailleurs Que vous avez une forme de plaisir Et de joie On s'amuse énormément On s'amuse, il ne faut pas oublier ça Ça crée un journal C'est quand même une joie incroyable Moi, si on m'avait dit Que de notre génération On verrait un journal papier naître Rencontrer 4000 abonnés Avant le premier numéro Là, il y a déjà plein de cusses Qui sont réalisés Vous auriez dit Vous êtes dingue Bah oui On pensait qu'on était un peu dingue d'ailleurs Les confes de rédac Ça doit être rock'n'roll, non ? C'est exactement ça C'est exactement ça Pour le meilleur et le meilleur Le meilleur et le meilleur Alors, dans le... Journal, il y a donc Ces papiers qui sont consacrés Au catho intégriste, à Zemmour Et puis, il y a aussi D'autres adversaires idéologiques Que vous combattez Et donc, à l'opposé Je ne sais pas si c'est À l'opposé du spectre D'Éric Zemmour Il y a ceux qui portent un mouvement Dont on entend de plus en plus parler Sans savoir toujours le définir Ce mouvement, c'est le woke Dont on parle effectivement De plus en plus depuis quelques mois Woke ou wokisme Woke littéralement Ça veut dire éveillé en anglais Et dans le cas qui nous intéresse Cela désigne plutôt Une personne ou un groupe de personnes Activement attentifs À d'importants faits ou problèmes Notamment les questions raciales Et l'égalité sociale Des questions aussi de discrimination Définition, là que je viens de vous donner Elle est issue du dictionnaire américain Mariam Webster C'est une notion plutôt floue Qui est parfois aussi détournée Elle est aussi souvent critiquée C'est le cas donc d'Enfrentireur Un article de Brice Couturier Qui s'inquiète Et s'amuse à la fois Des conséquences Sur la langue anglaise De ce mouvement de pensée La langue française aussi évolue Et subit peut-être ses conséquences Vous nous direz si c'est vraiment Sous l'effet de ce mouvement Il en a été question cette semaine Avec l'entrée d'un nouveau mot Dans la nouvelle version en ligne Du petit Robert Ce nouveau mot le voici I-E-L Un pronom comme Il, elle ou on Pronom pour évoquer une personne Quel que soit son genre Qui ne se définit Ni comme homme Ni comme femme Cette entrée dans le dictionnaire Le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer S'en est offusqué cette semaine Cette semaine Et elle a même fait réagir La première dame Brigitte Macron Il y a deux pronoms Il et elle On ne doit pas triturer La langue française Quelles que soient les causes Les causes les bonnes Par exemple le féminisme Est une grande cause Mais ce n'est pas Une cause qui justifie De triturer la langue française La langue française Nous devons la transmettre Avec beaucoup de réussite Aux enfants Quand ils sont petits Elle est suffisamment complexe Comme ça On n'a pas besoin D'en rajouter La langue est si belle Et deux pronoms C'est bien Brigitte Macron Professeur de français Est-ce que vous êtes d'accord Avec elle D'accord avec Jean-Michel Blanquer Sachant aussi Que le propre d'une langue C'est d'évoluer Dans l'histoire Et avec les mouvements De la société Caroline peut-être Non mais en fait On se disait Avec Raphaël Et d'ailleurs On en a parlé A la conférence de rédaction Que typiquement On a en commun D'être assez agacé Par les excès du woke C'est-à-dire cette façon Encore une fois De faire des scandales Pour des choses Qui sont toutes petites Parfois Et puis d'essentialiser Les identités Mais sur un débat Comme celui-là Sur le mot Yel Je pense qu'on a Des vraies nuances Entre Raphaël Moi Amnouz Chalmany Brice Couturier Moi par exemple Sur un mot Pardon Non et non Moi je finis d'un mot Moi qui vient du féminisme Et de la déconstruction des genres Et qui suit pour la fluidité Des identités J'ai pas de problème Avec Yel Mais pour moi Ça doit devenir Un usage populaire Avec le temps On l'impose pas d'en haut Et surtout On doit pas faire De ces évolutions Un outil de pouvoir C'est-à-dire Si c'est pour dire Quand on a fait Science Po Et qu'entre trois Avec trois copines Et trois copains On sait ce que ça veut dire A tous ceux Qui vont pas savoir Ce que c'est Ou pas savoir bien prononcer T'es qu'un con Et t'es qu'un raciste Ou t'es qu'un homophobe Ou t'es qu'un sexiste Parce que tu sais pas Dire elle quand il faut dire elle Ça me gêne Parce qu'en fait Je pense qu'on fait avancer Des grandes causes Comme le féminisme En étant un peu généreux En ayant de la patience Et en étant dans la pédagogie Mais l'usage de toute façon Tranchera On verra si l'usage s'impose Si l'usage s'impose C'est qu'il avait raison Sinon c'est qu'on pouvait Très bien faire autrement Mais Yel, Raphaël Caroline a raison sur un point Caroline a raison sur un point C'est la verticalité De la décision Qui ne va pas C'est-à-dire que l'usage Le provoque Pourquoi pas Mais que ce soit Une décision verticale Ça me paraît contre-productif Et la position de Blanquer alors ? Et alors J'y viens Alors moi la position de Blanquer Ça c'est la position de Blanquer Ou de Brigitte Macron Oui mais en ce qui me concerne Moi en ce qui me concerne Le féministe que je suis Trouve ce mot étrange Enfin trouve que ce mot témoigne Surtout de la prévalence du masculin En l'occurrence Parce que le I Concernait Le E est enchassé Entre le I et le L C'est-à-dire qu'en l'occurrence On a enfermé On a présenté comme une victoire L'enfermement de cette voyelle Bénie Entre un I et un L Qui reste triomphant Et dominateur Je trouve ce mot Je trouve que ce pronom Ne va pas En même temps Si tu un verre Ça fait Aile Aile C'est compliqué Ça vient limite On peut citer une interview Que Ramayad donne à L'Express Cette semaine Où elle dit Cette chose simple Quand je passe devant Une statue de Colbert J'ai un pincement au cœur Est-ce qu'on peut accepter Que quelqu'un Qui est lié à une histoire Ressente cela Où est-ce qu'on a Comme le dit Brice Couturier Je ne sais pas si vous êtes d'accord Avec le Brice Couturier Il doit y avoir des nuances À franc-tireur Où est-ce qu'on a Cette espèce de radicalité Pour le coup D'exclure Ou de délégitimer Ce sentiment Quand je passe devant Une statue de Colbert J'ai un pincement au cœur J'ai trouvé ça très fort Mais Jean-Michel La radicalité Ce serait de déboulonner Toute œuvre d'art Ou toute statue Chaque fois qu'on a un pincement au cœur Mais moi j'ai des pincements au cœur Devant plein de choses Elle dit j'ai un pincement au cœur Et donc on peut discuter Remettre en cause Revisiter l'histoire On a ce débat depuis longtemps Et encore une fois Mais je n'ai rien contre le fait De renouveler le patrimoine À partir de le revisiter Mais un déboulonnage Il va falloir Il faut qu'il y ait une consultation Oui mais sauf que c'est ça Qui est dans le débat Ce n'est pas le fait de dire Personne n'est en train C'est ça l'enjeu Colbert Derrière on débaptise Colbert Donc c'est ça l'enjeu Enfin on ne le débaptise pas Et en l'occurrence Personne n'a déboulonné de statue En France métropolitaine On a voulu débaptiser la salle Colbert À l'Assemblée nationale On a voulu Personne n'en veut à personne Jean-Marc Ayrault C'était un volaire d'argent public Épouvant Personne n'en veut à personne D'avoir un pincement au cœur Dans le cas de Ramayad Moi j'ai trouvé son interview Sur plein de points intéressants Ça vient juste de quelqu'un Qui tenait des propos droitiers Quand elle était sarkoziste Qui a ensuite tenu des propos Très républicains Quand elle s'est rapprochée Du parti radical de gauche Et qui maintenant se divoque Depuis qu'elle a un poste à Washington Donc c'est juste ça Qui pose problème Sinon il y a des Pleins de choses Avec lesquelles on peut être d'accord Et le pincement au cœur Ne pose problème à personne L'expérience in vivo Qui est passionnante Le maire veut enlever La statue de Napoléon Pour mettre la statue d'une femme Le pauvre Qu'est-ce qu'il prend ? Personne le soutient On est quand même Un pays un peu con À part vous Mais non Et pourquoi on ne peut pas Rajouter des statues Au lieu d'en enlever Et pourquoi ne pas pouvoir Enlever Napoléon Pour l'éternité Et on va enlever De Gaulle Et Voltaire Pour l'éternité On n'arrivera pas A trancher ce débat Entre vos De paysages publics Et des baptisants Et des baptisants Dans le 16ème arrondissement de Paris Mais vous défendez l'un et l'autre L'universalisme républicain Et certains vous reprochent Justement de ne pas voir La réalité des discriminations Ce serait une fiction En gros L'universalisme républicain L'idée que le citoyen N'a pas de sexe N'a pas d'origine sociale Personne n'a dit ça Ça n'a jamais été ça L'universalisme républicain C'est juste ça Alors précisez les choses Justement Il y a 20 ans 25 ans maintenant Une fois quand je me battais Pour le Pax Contre l'homophobie J'avais face à moi Vraiment Des gens qui invoquaient L'universalisme Pour maintenir le statu quo Pour ne pas parler Des discriminations Et dire Non vous fracturez Le récit commun Aujourd'hui Ces gens là existent toujours C'est ça qui est vrai Ali C'est qu'il y a toujours Des gens qui vont utiliser L'universalisme Pour maintenir le statu quo Et la norme C'est vrai Mais la façon dont on le défend Quand on est égalitaire Et quand on est antiraciste Et qu'on est féministe C'est vraiment l'universalisme Et l'universalisme Ça n'est pas De ne pas nommer Les discriminations Ni de les regarder en face Au contraire C'est de se battre pour l'égalité En levant tous les obstacles Mais c'est le refus D'assigner quelqu'un En raison de son identité C'est donc pour moi L'aboutissement L'ultime de l'antiracisme Est-ce que vous avez le sentiment Que la France est menacée Dans son identité Dans quelque chose Comme son identité Est-ce que vous avez peur De voir disparaître Certaines choses C'est la République C'est pour la République Que je crains Je suis patriote Au sens où je suis républicain C'est de cette manière-là D'ailleurs que je suis tombé Littéralement amoureux De mon pays Le jour où je me suis aperçu Que c'était sous un ciel républicain Que nous vivions Et que c'était plutôt Une exception Mais ce que je veux juste dire Ali C'est que l'adversaire Que nous nous donnons C'est un adversaire C'est un poison Qui se prend pour un remède Ce qu'on appelle le wokisme C'est-à-dire que C'est une façon de lutter Contre le racisme Qui renouvelle le racisme C'est une façon D'invoquer le débat Qui tue le débat Et c'est vraiment C'est une adversité retorse Parce que c'est une adversité sympathique Elle a un visage avenant Et donc ça met celui Qui s'oppose à cela Dans la situation D'être un mauvais coucheur Mais c'est pas grave Vous vous engagez Oui Notamment alors Donc avec ce journal Il est malgré tout Tiré en pleine campagne présidentielle Et c'est une campagne formidable Jean-Michel Apatry C'est notre rendez-vous de la semaine Les candidats à l'investiture Du parti Les Républicains Pour l'élection présidentielle Était devant le conseil national De ce parti Aujourd'hui Ils répètent sans cesse Leurs arguments Demain soir Ils seront sur CNews Ce sera leur troisième débat Télévisé Et dimanche dernier Ils étaient sur BFM On ne les a peut-être pas assez écoutés Est-ce qu'on a assez écouté Xavier Bertrand Qui parlait de l'immigration Et qui a dit ce truc curieux Xavier Bertrand Je propose de baisser de 30% L'immigration du travail Je souhaite réduire de moitié L'immigration des étudiants Qui viennent en France Pourquoi réduire de moitié Le nombre des étudiants Qui viennent en France ? En quoi les étudiants Alors pour le coup Ils sont là de manière légale Connus, sues, transparentes En quoi ils menacent la France Ou l'identité française ? Et puis on va les trier comment ? On va accepter les catholiques Et chasser les protestants par exemple ? Ou des critères comme ça ? C'était assez curieux Est-ce qu'on a assez écouté Éric Ciotti Sur la sécurité ? Il a sorti un concept Très nouveau Et un peu angossant Il faut bien le dire Éric Ciotti Député des Alpes-Maritimes Valérie disait Attention aux émeutes Je crois qu'à un moment Il faut un quoi qu'il en coûte Sécuritaire Il faut prendre le risque Quoi qu'il en coûte C'est-à-dire là pour le coup Vous parlez pas d'argent Vous parlez de vie humaine Il y a 500 Il y a 500 zones de non-droit Dans notre pays Ah ça il parle pas d'argent Éric Ciotti Non 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 Le quoi qu'il en coûte Sécuritaire C'est quoi le lendemain Sur Europe 1 Il a donné un petit élément Pour préciser son idée À nouveau Éric Ciotti Ça veut dire qu'à un moment Il faudra reconquérir De façon forte En rétablissant l'autorité Il peut y avoir des dégâts Nicolas Sarkozy Avait assumé C'était Lorsqu'il était ministre De l'Intérieur Pendant plus d'un mois Ce bras de fer Entre la République Et ceux qui défient La République À un moment Il faudra y aller Il faut y aller À la baston Il peut y avoir des dégâts Dit-il Bon autant le dire clairement C'est un droit à la bavure Allons-y Elle va être belle La République comme ça Alors cette semaine Emmanuel Macron Était sur les terres De Robert Ménard Robert Ménard Maire de Béziers Depuis 2014 Ami de Marine Le Pen Ami d'Éric Zemmour Il est ami avec tout le monde Et il faut bien dire C'était mardi Qu'il est devenu ami Avec Emmanuel Macron On écoute C'est un jour où il faut bien Robert Ménard a un peu vu la Vierge Parce que à propos d'Emmanuel Macron Il n'a pas tout le temps été gentil Robert Ménard On écoute Il fait de la politique Comme les autres Et c'est Pardon de dire Vous voulez dire Qu'il satisfait une clientèle C'est aussi minable Que les autres Il nous prend pour des bonnets Enfin on est à 10 mois Des élections Et le chef de l'État L'État Découvre qu'il y a un problème Avec les gens En situation irrégulière en France Moi je ne le crois Même pas de bonne foi Aujourd'hui Il a un an des élections Et il découvre Qu'il n'y a pas assez de policiers Qu'il n'y a pas assez De place de prison Alors honnêtement J'en ai un peu assez Des promesses Surtout des promesses A la veille des élections Et aujourd'hui C'est Robert Ménard Qui a découvert Que quand même Emmanuel Macron C'est un petit bien Alors Emmanuel Macron Le président de la République Parcourt la France Autre ambiance Quand il s'est rendu Dans les Hauts-de-France C'était hier Emmanuel Macron Était dans les Hauts-de-France Pour parler emploi Avec les poches Toujours un peu pleines De quelques subventions Ici et là Ça fait partie Des voyages présidentiels Il a croisé la route De Xavier Bertrand Et là c'est vrai Le dialogue a été Moins chaleureux Pour Emmanuel Macron Qu'il ne l'a été Avec Robert Ménard Écoutez Xavier Bertrand Et Emmanuel Macron Ils ont un manvende Désilier Pour revoir l'entreprise L'entreprise était à Bercy Hier Elle a donc Je vous dis Que ce n'est pas la solution Que vous coûte Alors que vous savez Peut-être mieux Que tous les autres C'est possible Non 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 je ne cherche pas Moi je ne coute Je veux qu'on ait Des garanties De l'entreprise Je veux aussi D'avoir des garanties Le problème n'est pas De concurrence Non 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 Mais d'ailleurs Moi je n'ai pas d'avis Mon agir c'est l'efficacité C'est notre industrie Alors prenez en compte Le point de vue Dont je suis le porte-parole Ils se rôdaient Peut-être pour l'entre-deux-tours On ne sait pas Mais en tout cas Ce n'est pas deux copains Comment père ? Commentaire si Dans les débats De la droite républicaine On pouvait entendre Le côté républicain Parce que là On a un peu l'impression Qu'Éric Zemmour Les tire du côté De la droite identitaire Et c'est le même problème Que quand la gauche identitaire Mange la gauche républicaine On ne se sent pas grandi Il y en a un qui aurait vraiment intérêt A se démarquer un peu A dire On va calmer le jeu Et soyons un tout petit peu Plus rationnels Je ne vois pas Je ne comprends pas L'importance Hormis la loi du spectacle Qu'on accorde aux paroles D'Éric Ciotti Qui est un candidat croupion Qui n'a aucune chance Oui il est candidat Bien sûr Mais enfin Il n'est pas non plus Peut-être représentatif De la totalité du mouvement Ni même de sa majorité Enfin du moins je l'espère J'en sais rien On n'en sait rien On verra C'est l'avantage de l'avenir C'est le juge de paix Quel candidat incarne Le camp de la raison ? Là sincèrement Même si on sait Qu'à titre On sait que dans la vraie vie Ils sont plus modérés que ça Ils sont plus tempérés Ils sont plus rationnels que ça Mais ce n'est pas le visage Qu'ils ont envie de montrer Parce qu'ils font la course à l'échalote Quel candidat en général ? Ou à droite au lieu ? Quel candidat en général ? En général Là on a un bel éventail honnêtement Aussi On a cette chance en France Il faut quand même le rappeler Parce qu'il y a des pays Vous avez deux candidats Puis c'est terminé Et ça favorise la polarisation Et on a vu ce que ça donne Aux Etats-Unis Là sincèrement Que ce soit Fabien Roussel C'est ce que j'allais dire Il se passe Yannick Jadot Je ne suis pas d'accord Sur des points sur le nucléaire On a dit qu'il faut Et Fabien Roussel Vous l'aimez bien Non mais oui Mais que ce soit au centre A gauche Ou même jusqu'à la gauche De la gauche Jusqu'à la droite républicaine Qu'on ne voit pas Ça existe Ces nuances existent Et on a le choix Et c'est franchement Encore une fois Là pour le coup C'est un privilège Il y a beaucoup de pays Qui ne l'ont plus Donc on peut rêver Que la raison soit la chose du monde La mieux partagée Mais ce sera l'objet D'un autre débat